Eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, on est toujours en vacances avec Sean et nous allons faire un petit tour avec Catherine et Thierry eh bien, sur le Grand Canyon. Alors là, on est sur un point de vue et ce que vous voyez là-bas, eh bien, c'est le fleuve Colorado en fait, qui s'enfonce et qui va former le fameux Grand Canyon. Alors, moi, je vous dis à plus tard sur le site du Grand Canyon. Là, on va faire des visites sur des points de vue magnifiques et je vous dis à plus tard. Bye bye. Bien, eh bien, voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, on rentre sur le site du Grand Canyon, en fait, dans le parc national du Grand Canyon. Allez, on se dit à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On continue notre petit périple autour du Grand Canyon et là, on va à un endroit où on va pouvoir voir le Colorado, le fleuve Colorado, le fleuve Colorado, en fait, qui, durant des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années, a creusé ce fameux canyon, voilà, que l'on voit, et qu'on appelle aujourd'hui le Grand Canyon. Voilà, c'est tout simplement une rivière qui a creusé tout ça. Et bien, voilà, on est toujours au Grand Canyon et là, eh bien, c'est notre repas avec Sean, Catherine et Thierry. Et nous sommes dans un endroit où a été tournée une partie du film Restons Groupés. Voilà. Avec Samuel, le bien. Ah oui. Et avec une vue vraiment imprenable. Musique. Musique. Sous-titrage MFP. Musique du générique Bien, ce que vous voyez derrière moi, c'est les restes d'un téléphérique. Alors, pourquoi un téléphérique ici en plein milieu du Grand Canyon ? C'est tout simplement un monsieur qui se baladait sur le Colorado qui est juste en bas ici, a découvert des grottes et où il y avait des chauves-souris. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient les excréments des chauves-souris qui étaient très riches en nitrogène et en fait, qui étaient très bons pour fertiliser la terre pour les agriculteurs. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont construit ce téléphérique parce qu'en fait, le canyon est très profond pour monter aussi bien les mineurs qui allaient chercher les excréments de chauves-souris et les emmener ici. Parce qu'ici, il y a des routes pour redescendre sur la civilisation. Donc, cette mine a été exploitée pas très longtemps, de 1957 au début des années 60. Et en fait, ça s'est arrêté tout simplement parce qu'un avion de chasse américain, qui faisait certainement des exercices ici, a endommagé le système. Il a dû s'écraser, a endommagé tout le système et là, ça a arrêté. Voilà pour la petite histoire. À plus tard. Voilà, alors là, je me suis aventuré dans un endroit. Je ne suis vraiment pas sûr, est-ce que c'est par là. Voilà. On va essayer de monter sur ce monticule. Et ça n'a pas l'air d'être évident, parce que là, je crois que j'ai fait le tour et je me retrouve au même endroit. Et voilà, je suis presque en haut. Et voilà, je suis au sommet, comme vous pouvez voir. Voilà, et là, on fait tout le tour du canyon. Et bien sûr, le Colorado, là-bas au fond. Et voilà, il faut redescendre tout en bas. Et voilà où on était tout à l'heure avec Sean. Tout en haut. Vous voyez, tout en haut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501